Bonjour, dans cette neuvième vidéo sur les dérivés, nous allons aborder la puissance n avec le théorème 59. Reprenons d'abord brièvement ce que nous avons fait avec un théorème précédent, à savoir la dérivée d'un produit. La dérivée de f fois g, donc f fois g prime est égale à f prime g plus f g prime. Voilà ce théorème. Et nous en avons tiré un cas particulier, si la fonction g est égale à la fonction f, alors nous avons le théorème f carré prime est égale à 2f fois f prime, avec f prime pour rappel qui est ce qu'on appelle la dérivée interne. Très important que nous allons encore retrouver par la suite avec la dérivée d'une fonction composée, donc dérivée interne. Alors ce théorème, on pourrait également l'appliquer au cas de trois fonctions. Si on a le produit de f fois g fois h, alors pour pouvoir appliquer, pour pouvoir déterminer cette dérivée, on peut regrouper. C'est égal, on regroupe f et g ou bien g et h, on peut même regrouper f et h puisque le produit est commutatif. Et ça veut dire qu'on va appliquer, on peut maintenant appliquer le théorème qui est juste en-dessus, à savoir, on a la dérivée de la première fonction, donc fg prime fois h, plus fg fois la dérivée de la deuxième fonction, donc fgh prime. Et maintenant on peut appliquer à nouveau le théorème sur la dérivée du produit et obtenir f prime g plus fg prime, le tout fois h, donc directement f prime g h plus fg prime h et enfin plus fgh prime. Et donc nous avons la dérivée du produit de trois fonctions. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on prend chaque fois les fonctions f fois g fois h. Quand on a trois fonctions, on prend trois fois le produit et on dérive une fois la première fonction, une fois la deuxième, une fois la troisième. Ce qui veut dire que si on voulait dériver le produit de quatre fonctions f fois g fois h fois i prime, alors il faudrait faire, on peut le vérifier en utilisant le théorème précédent ou en utilisant deux fois le théorème du produit de deux fonctions. On prend fgh i, fgh i plus fgh i et encore une quatrième fois puisqu'on a le produit de quatre fonctions. Et on dérive la première fois la première fonction, dans le deuxième, la deuxième fonction, dans le troisième, dans le troisième terme, la troisième fonction et enfin dans le quatrième terme, la quatrième fonction. On peut étendre ceci, bien entendu, au cas de n fonctions. On peut le démontrer par récurrence. C'est la formule que vous avez avec f1 fois f2 fois fn prime à la page 128. Je ne veux pas l'écrire ici, c'est un petit peu long. Par contre, on peut appliquer les deux formules que nous avons ici avec le produit de trois fonctions, la dérivée du produit de trois fonctions et la dérivée du produit de quatre fonctions, au cas particulier où g et h sont identiques à f. Donc, nous avons f fois f fois f prime, c'est-à-dire f cube prime. Et nous obtenons f prime fois f fois f plus f fois f prime fois f plus f fois f fois f prime, puisque g est remplacé par f, donc g prime par f prime, et h est remplacé par f, et donc h prime par f prime. Nous avons trois termes qui sont identiques et qui valent les trois f carré fois f prime, d'accord ? f carré fois f prime et f carré fois f prime. Donc, nous avons trois f carré f prime comme dérivée de f cube prime. Et il en va de même pour la dérivée du produit de quatre fonctions. Donc, on va déterminer le résultat suivant. La dérivée de f puissance 4 va nous donner 4 fois f cube fois f prime. f prime, toujours la dérivée interne. Donc, si on applique le résultat qu'on a en-dessus, mais avec, là aussi, les quatre fonctions qui sont identiques à f, c'est donc f fois f fois f fois f prime, on obtient f prime fois f fois f fois f plus f f prime f f plus f f f prime f plus f f f prime f plus f f f prime. On a bien chaque fois le produit de quatre fonctions identiques à f, avec, première fois on dérive la première fonction, deuxième fois la deuxième, troisième fois la troisième, quatrième fois la quatrième. Et donc, ces quatre termes sont identiques. On a bien à chaque fois f cube f cube multiplié par f prime. Donc, on a bien 4 f cube f prime. Alors, on peut étendre ceci, on pourrait le démontrer par récurrence, je ne vais pas le faire ici, on pourrait démontrer par récurrence la forme suivante. Dérivée de f puissance n, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, la dérivée de f puissance n, c'est n fois f à la puissance n moins 1 fois f prime, cette fameuse dérivée interne. Et donc, on pourrait appliquer ceci au cas particulier où f de x égale x, l'application d'identité. Donc, f prime de x égale 1, c'est ce que nous avons démontré avec les fonctions de base. Et donc, le théorème à ce moment-là, avec cette fonction x, devient f à la puissance n, c'est f de x à la puissance n, et donc x puissance n. x puissance n prime est égale à n fois f à la puissance n moins 1. Comme f de x, c'est x, on obtient x à la puissance n moins 1, fois la dérivée interne qui vaut 1. Et donc, la dérivée de x puissance n est égale à n fois x à la puissance n moins 1. Ce qui veut dire que, quand on a une fonction f, alors la dérivée f prime vaut, pour x carré, 2x, pour x cube, 3x carré, pour x puissance 4, 4x cube, pour x puissance 10, 10x à la puissance 9, pour x puissance 17, 17x à la puissance 17 moins 1, donc 17x à la puissance 16. Alors, prenons maintenant l'exemple.